Salut tout le monde, dixième vidéo de la série Ma Maison Contenaire et aujourd'hui on va aborder un des sujets les plus importants d'une construction ou d'une rénovation, l'isolation. Quel est l'isolant le plus performant, le moins cher, le plus écologique, le plus facile à mettre en place ? En gros, quel isolant est-ce que vous devez choisir pour votre projet ? Aujourd'hui on va comparer 8 isolants différents et à la fin de cette vidéo vous aurez votre réponse. Salut moi c'est Julien et ça c'est Ma Maison Contenaire. J'ai 26 ans, aucune connaissance en bricolage mais je me suis lancé le défi fou de construire une maison écologique et abordable. J'essaye aussi de développer ma résilience et de vivre en harmonie avec la nature. Je filme tout ça, je le mets sur cette chaîne donc abonne-toi si tu veux suivre l'aventure. Mais avant de commencer je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo et surtout pourquoi c'est si important de choisir un bon isolant. Il y a quelques semaines le fournisseur d'énergie verte ILEC qui est un de nos partenaires sur cette chaîne m'a invité à participer à une fresque du climat. Pour ceux qui ne connaissent pas, une fresque du climat c'est un atelier de 3 heures où on est en petit groupe et on va construire une fresque en reliant 42 cartes qui représentent les aspects de la crise climatique selon le GIEC. Par exemple je vais lier la carte chauffage des habitations à la carte utilisation d'énergie non renouvelable que je vais ensuite lier à la carte émission de CO2. Bon ça c'est un lien plutôt évident je suis d'accord mais tout l'intérêt de la fresque c'est qu'on va aller de détail en détail et on va approfondir le sujet. Moi ça fait 7 ans que je parle d'écologie sur cette chaîne, j'ai quand même pu découvrir de nouvelles choses très intéressantes. Par exemple on sait tous que pour réduire nos émissions de CO2, il faudrait abandonner les énergies fossiles et passer à des énergies renouvelables décarbonées. Voilà, ce qu'on sait moins c'est que si on veut pouvoir se passer du pétrole et tout ça et être vraiment sur 100% d'énergie verte, il faudrait réduire par 3 notre consommation d'énergie. Sachant que le bâtiment représente 20% des émissions de CO2 dans le monde et que le chauffage représente 60% de nos factures d'énergie, choisir un bon isolant, ça paraît tout de suite très écologique et très économique. Pour mieux comprendre tout ça, ILEG vous fait gagner deux places pour participer à un atelier de la fresque du climat. Tous les détails sont dans la description de la vidéo et sur mon Instagram. Allez checker mon Instagram, on s'est lancé sur Insta, voilà, allez-y les liens sont aussi dans la description. Et donc voilà, ILEG s'occupe de vous expliquer la crise climatique avec la fresque du climat et moi de mon côté, je vais faire en sorte qu'à la fin de cette vidéo vous sachiez quel est l'isolant le plus écologique, le plus économique, le plus performant. C'est parti ! Pour commencer, les isolants peuvent être classés dans trois grandes familles. Les biosourcés ou recyclés, les minéraux et les synthétiques, c'est-à-dire faits à partir de pétrole. Il existe beaucoup d'isolants différents mais j'ai décidé d'en choisir huit qui sont les plus courants. Dans les isolants biosourcés, on retrouve la paille, la laine de bois, l'association chanvre-coton-lin et la ouate de cellulose. Dans les isolants minéraux, on a la laine de verre et la laine de roche. Et dans les isolants synthétiques, on aura le polystyrène et le polyuréthane. Commençons par déterminer l'isolant le plus performant. Quand je dis le plus performant, je veux dire celui qui isole le mieux du froid ou de la chaleur. Pour ça, on va avoir trois critères, le lambda, la résistance thermique et le défasage. Prenez bien compte que les chiffres que je vais vous donner peuvent varier en fonction des marques des isolants que vous allez acheter. Premier critère, la conductivité thermique, aussi appelée lambda. Plus le chiffre est petit et plus l'isolant est performant. Deuxième critère, la résistance thermique. Ou plus précisément, quelle épaisseur d'isolant est nécessaire pour une résistance thermique de R égale 1 ? La résistance thermique R, elle correspond à l'épaisseur de l'isolant, divisé par son lambda. Donc plus un isolant a un petit lambda et plus il sera fin. Troisième critère, le défasage. C'est-à-dire le temps nécessaire à la chaleur pour traverser l'isolant. On verra quelle épaisseur d'isolant est nécessaire pour un défasage de 12 heures, c'est-à-dire un excellent confort d'été. A partir du 1er janvier 2022, toutes les constructions de Maisonneuve devront respecter la réglementation environnementale de 2020. La RE-2020. Cette réglementation, elle nous oblige à mettre une certaine quantité d'isolant pour obtenir une résistance thermique minimale. Tout ça, c'est votre bureau d'études thermiques qui s'en chargera. Donc voyez avec votre bureau d'études thermiques, il vous conseillera aussi sur de l'isolation et sur plein d'autres points. Mais pour que vous sachiez, dans la RE-2020, il est indiqué que pour votre toiture, vous devez avoir un R de 10 et pour vos murs et pour votre plancher, vous devrez avoir un R de 5. D'où l'importance de connaître aussi le lambda des isolants puisque la résistance thermique est égale à l'épaisseur de l'isolant divisé par son lambda. Là, on va rentrer dans le cœur du sujet et vous allez tout de suite comprendre ça beaucoup plus facilement. Commençons par les isolants biosourcés. La paille a un lambda de 0,05. Ça veut dire que pour atteindre une résistance thermique de R égale 1, il faudra 5 cm de paille. La laine de bois, le chanvre coton lin et la ouate de cellulose ont un lambda de 0,038. Donc ils n'ont besoin que de 3,8 cm pour atteindre R égale 1. Du côté des isolants minéraux, la laine de verre et de roche ont également un lambda de 0,038. Donc au reste à 3,8 cm pour R égale 1. Et pour les isolants synthétiques, le polystyrène a un lambda de 0,033 et le polyuréthane de 0,022. C'est-à-dire qu'ils n'ont besoin que de 3,3 et 2,2 cm pour atteindre R égale 1. Si on ne s'en tient qu'à ces deux critères, le polyuréthane est sans conteste l'isolant le plus performant puisqu'on a besoin de deux fois moins de polyuréthane que d'autres isolants pour la même résistance thermique. Mais la résistance thermique n'est pas un critère suffisant pour juger quel est l'isolant le plus performant. Pour ça, il faut rajouter aussi le critère du défasage. En gros, la résistance thermique, c'est la quantité d'énergie qui va traverser votre isolant alors que le défasage, c'est le temps que va mettre cette quantité d'énergie à traverser votre isolant. On considère qu'un défasage de 12 heures est un excellent résultat parce que ça veut dire que la petite quantité d'énergie qui va quand même réussir à traverser notre isolant, elle va mettre 12 heures à le traverser. Par exemple, disons on est en été, il est 8 heures du matin, la chaleur commence à taper sur votre maison. Eh bien la chaleur, elle n'arrivera à traverser l'isolant que 12 heures plus tard, c'est-à-dire à 20 heures, au moment où il fait déjà plus frais. Revenons à notre tableau et comparons nos 8 isolants. Pour avoir un défasage de 12 heures, il faudra 30 cm de paille et de laine de bois. Le chanvre, coton, lin et la ouate sont un peu moins performants puisqu'il faudra 45 cm et 35 cm pour atteindre les 12 heures. Les isolants minéraux sont encore moins performants avec 60 cm pour la laine de verre et 40 cm pour la laine de roche. Et pareil pour les isolants synthétiques, il faudra 60 cm de polystyrène et 40 cm de polyuréthane pour atteindre un défasage de 12 heures. Résumons tout ça avec un petit exemple. Si on a une isolation en polystyrène avec un R égale 5 et une isolation avec de la laine de bois en R égale 5 toujours, les deux isolations nous protègent de la même quantité d'énergie parce qu'elles ont la même résistance thermique. Mais la quantité d'énergie qui va réussir à traverser l'isolant va mettre 12 heures à traverser la laine de bois quand elle va mettre 6 heures à traverser le polystyrène. On aura donc un bien meilleur confort, surtout en été, et une bien meilleure isolation finalement. avec de la laine de bois qu'avec du polystyrène. Et on arrive au critère suivant, un des plus importants pour beaucoup de personnes, le prix. Mais sachez déjà que faire des économies sur la question de l'isolation, ça veut dire choisir un bon isolant. Parce que sur le long terme, ça va réduire vos factures d'énergie et donc ce sera plus rentable sur le long terme de payer une bonne isolation dès le début. Pour avoir une estimation des prix, j'ai comparé les isolants dans plusieurs magasins de bricolage différents, j'ai ajouté les coûts de transport, j'ai aussi regardé sur internet, sur des sites comme Matériaux Naturels, un de nos partenaires. Allez checker, ils ont des offres plutôt intéressantes. Voilà. Mais sachez que dans tous les cas, vous pourrez toujours trouver des meilleurs prix que ce que je vais vous annoncer aujourd'hui. Considérez plutôt ça comme des ordres de grandeur. Pour avoir un mètre carré de paille avec un R égale 1, ça vous coûtera environ 1€. Pour un mètre carré de laine de bois avec un R de 1, le prix monte à 6€. Pour le chanvre coton lin, on est à 7€ du mètre carré. Et pour la ouate de cellulose en vrac, on redescend à 1,50€ du mètre carré. Du côté des isolants minéraux, on sera à 3€ le mètre carré pour la laine de verre et 4€ pour la laine de roche. Et pour les isolants synthétiques, comptez environ 6€ du mètre carré pour le polystyrène et 8€ pour le polyuréthane. Encore une fois, je le rappelle, ces prix sont susceptibles de varier pour mille raisons. Magasins différents, marques différentes, crise du pétrole donc les isolants synthétiques sont plus chers, crise du bois donc les isolants à base de bois sont plus chers. Vous voyez, considérez plus tout ce que je vous ai donné comme des ordres de grandeur et n'hésitez pas à traquer les prix constamment, ça évolue souvent. Malgré le fait que ce soit des estimations, on peut directement voir que la paille est l'isolant le plus économique. Puisque pour isoler nos murs, par exemple, donc il nous faut un R de 5 selon l'ARE 2020, pour avoir un R de 5, il faudra payer 5€ par mètre carré en paille contre 40€ par mètre carré en polyuréthane. Quand on voit ces prix, on comprend très vite pourquoi la laine de verre est un des isolants les plus utilisés dans le monde. Et on comprend aussi pourquoi vous recevez souvent des appels au téléphone où on vous propose d'isoler vos combles perdus pour seulement 1€. Bah ouais, parce qu'en fait ils isolent ça en watts de cellulose. Ces prix, c'est un critère assez intéressant, ça nous permet de mieux comprendre quel isolant on va choisir. Mais il faut faire attention parce qu'ils cachent souvent un coût écologique qu'il faut aussi prendre en compte et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Depuis la RE 2020, l'impact carbone de votre construction a un plafond à ne pas dépasser. C'est grâce à la FDES, la fiche de déclaration environnementale et sanitaire, qu'on peut trouver ça puisque chaque matériau que vous allez utiliser sur votre chantier a un impact carbone qui est chiffré. Et si j'ai bien compris, dites le moi en commentaire si jamais il faut me corriger, mais dans la RE 2020, l'impact carbone de la construction totale de votre maison ne doit pas dépasser 640 kg d'équivalent CO2 par mètre carré habitable. Donc le côté écologique, l'impact carbone des isolants, c'est plus juste une lubie de bobos écolo qui veut sauver la planète. Non, ça devient une obligation réglementaire. Vous devez faire attention aux matériaux que vous utilisez pour pas que ça détruise la planète. C'est chiant, mais c'est plutôt une bonne nouvelle quand on considère la crise climatique. L'impact carbone des isolants, il est exprimé en kg de CO2 par mètre cube d'isolant. Ça va un peu nous compliquer la tâche parce que nous, on parle plutôt de mètre carré d'isolant, mais vous en faites pas. C'est votre bureau d'études thermiques qui sera chargé de faire ces calculs et de vous donner ces chiffres. Donc voilà, prenez tout ce que je vais vous expliquer plus encore une fois comme des ordres de grandeur pour voir quel isolant est écologique et quel isolant ne l'est mais absolument pas du tout. Voilà. Commençons par la paille. La paille a un impact carbone de moins 26. Ouais, ça veut dire que pour chaque mètre cube de paille produit, on retire 26 kg de CO2 de l'atmosphère. C'est assez logique si on y pense. La paille est un végétal, donc il va absorber du CO2 pendant sa croissance, puis il va le stocker. La création d'une botte de paille demande très peu de transformation, donc très peu d'énergie. Et il reste le transport, mais la paille est un produit qu'on peut obtenir localement. Donc tout ça combiné fait que la paille absorbe plus de CO2 qu'elle n'en émet pour la création de cet isolant. Pour la laine de bois, l'impact carbone est de moins 16. Pareil que pour la paille, le bois stocke le carbone et le bois peut être assez local. L'impact carbone est sûrement moins bon que la paille parce qu'il faut plus d'étapes de transformation, donc plus de consommation d'énergie, donc encore une fois plus d'émissions de CO2. Pour le chanvre-coton-lin, j'ai pas réussi à trouver le chiffre exact, mais j'imagine qu'il doit se situer entre moins 20 et moins 5. Si vous arrivez à avoir plus d'infos là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pour la watt de cellulose, on a un impact carbone de 4. Donc pour un mètre carré de watt de cellulose, on émet 4 kg de CO2 dans l'atmosphère. Pourtant la watt de cellulose, c'est un produit issu du recyclage du papier journal. Mais en ajoutant l'énergie de la transformation et le transport, eh bien on obtient un impact carbone positif, ce qui est négatif pour l'environnement si vous avez bien suivi. Donc voilà, la watt un peu moins bien que les autres isolants biosourcés, mais vous allez voir que c'est sans comparaison avec le reste des isolants. La laine de verre et la laine de roche ont un impact carbone de 20 et 24 kg de CO2 par mètre cube, donc 5 à 6 fois plus que la watt de cellulose et infiniment plus que les autres isolants biosourcés qui ont eux un impact négatif. Et on termine avec les isolants synthétiques, c'est-à-dire à base de produits pétroliers. Donc ne vous attendez pas à des choses très écolo de ce côté-là. Pour le polystyrène, on a un impact de 72. Et pour le polyuréthane, on a un impact de 156 kg de CO2 par mètre cube, soit 40 fois plus que la watt de cellulose. Voilà. Là, c'est clair et net, les isolants biosourcés sont infiniment plus écologiques que les isolants à base de pétrole ou même que les isolants minéraux. Bon, vous n'aviez pas besoin de cette vidéo pour vous douter que isoler avec du bois, c'était mieux qu'isoler avec des trucs à base de pétrole. Mais voilà. Si on regarde ce tableau, on pourrait se dire que la paille, c'est l'isolant parfait. On est d'accord. Mais il reste encore un dernier critère qui va être décisif. C'est la disponibilité de cet isolant et surtout la facilité de mise en place qui est un critère plutôt important quand on fait de l'autoconstruction. Dans cette partie, bienvenue sur de la subjectivité. Voilà. C'est assumé. Ce sera subjectif. J'ai mis des notes sur 10 à chaque isolant en fonction de la disponibilité, c'est-à-dire à quel point on les trouvait facilement dans des magasins de bricolage, sur Internet, à côté de chez vous. Enfin voilà. Et surtout, de la facilité de mise en place parce que je cherchais des isolants où je puisse les mettre tout seul, assez facilement. Donc voilà. C'est des critères subjectifs. Mais le fait que je vous raconte tout ça dans cette partie, ça pourra vous donner plein d'informations pour faire votre propre choix ensuite. N'hésitez pas à me dire à la fin de cette vidéo quel est l'isolant qui pour vous est le mieux. Voilà. Quel est votre isolant favori, votre petit fave comme on dit. Commençons par la paille. La paille c'est génial. La paille c'est à la fois traditionnel, innovateur, écologique mais économique et surtout très performant. La paille c'est sans conteste un des meilleurs isolants. C'est pour ça que j'ai décidé d'isoler ma maison conteneur avec de la paille. Mais j'ai dû faire face à deux problèmes majeurs. Le premier problème c'est que la paille c'est lourd. Pour accueillir des bottes de paille sur tous mes conteneurs, j'aurais dû refaire appel à un bureau d'études structure pour renforcer justement la structure. Et vu que les bottes de paille sont lourdes, c'est un chantier qu'il faut faire absolument à plusieurs. Et ensuite niveau disponibilité, ok on trouve de la paille partout, mais pour isoler une maison, allez trouver des bottes de paille de la bonne taille, bien conditionnées, sans humidité, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. Je mettrai donc à la paille une note de 6 sur 10 au niveau de la disponibilité et de la facilité de mise en place. J'ai dû finalement abandonner mon idée d'isolation en paille et je me suis tourné plutôt vers la laine de bois. Parce que déjà à niveau disponibilité, c'est pas la même chose. On en a dans tous les magasins de bricolage, sur tous les sites internet, partout. Donc ça nous permet déjà d'en acheter et de se faire livrer facilement et surtout de comparer les prix et d'avoir le meilleur deal possible. Voilà. Et concernant la mise en place, les panneaux de laine de bois peuvent soit être en sous forme souple, donc pour les murs et le toit par exemple, ou en forme rigide de fibre de bois pour le sol. Donc pour la disponibilité et la facilité de mise en place, je suis obligé de mettre 10 sur 10 à cet isolant. Pour le chanvre coton lin, on est sur une mise en place similaire à la laine de bois, mais il n'existe pas de panneaux rigides. Donc ça fait un peu moins d'options de mise en place. Et surtout, il n'y a qu'une marque qui vend ça. C'est Biofib Trio. Donc ça fait qu'il y en a dans pas beaucoup de magasins. On ne peut pas vraiment comparer les prix. Il n'y a pas beaucoup de disponibilité. Donc pour toutes ces raisons-là, je mets une note de 7 sur 10. Et pour en finir avec les isolants biosourcés, c'est autour de la Watt de cellulose. Niveau disponibilité, il y en a dans tous les magasins. On peut comparer les prix. C'est génial. Niveau mise en place, vous avez soit des panneaux souples de Watt, ou vous pouvez acheter la Watt en vrac et la souffler ou l'insuffler à l'aide d'une machine. Pour la Watt en vrac, par contre, il faudra être deux. Une personne qui remplit la souffleuse et une personne qui tient le tuyau et qui projette l'isolant. Et à savoir que la location de la machine coûte plusieurs centaines d'euros à la journée quand même. Je mets donc une note de 8 sur 10 à la Watt de cellulose. Ensuite, pour les isolants minéraux, la laine de verre et la laine de roche sont des isolants très courants. On en trouve dans tous les magasins de bricolage et sur internet. Et concernant la mise en place, on les trouvera en panneaux ou en rouleaux. Et il faudra veiller à s'équiper d'équipements de protection parce que les laines minérales, elles ont tendance à irriter la peau et les poumons lors de la mise en place. Je mets donc une note de 8 sur 10 à ces deux isolants parce que c'est plutôt chiant de travailler avec un masque toute la journée. Hashtag Covid, vous le savez très bien. Terminons enfin avec les isolants synthétiques. Concernant le polystyrène, on en trouve un peu partout mais pas toujours dans la taille recherchée. Vraiment, il y a globalement moins de choix de taille de panneaux de polystyrène que de panneaux d'autres isolants. Mais les panneaux sont légers et sans risque pour la santé. Donc une mise en place très simple. Je mets donc une note de 9 sur 10. Et concernant le polyuréthane, on en trouve vraiment partout. C'est un des isolants les plus utilisés, les plus vendus. Ses gros avantages, c'est qu'il est imputrécible. Donc on s'en fout de la question de l'humidité. Et il peut résister à de lourdes charges. Donc on peut le mettre sur le plancher. Mais on peut aussi le mettre sur les murs, sur le toit. Il est léger, il est facile à mettre en place. Je suis obligé de lui mettre une note de 10 sur 10. En conclusion, j'ai bien évidemment pas pu parler de tous les isolants qui existent. J'ai pas parlé du liège, des isolants minces, des isolants projetés à base de polyuréthane ou de watts de cellulose par exemple. Mais je pense qu'on a vu déjà pas mal de choses et que vous aurez assez de cartes en main pour choisir le bon isolant adapté à votre projet. N'hésitez surtout pas à poser des questions, à en discuter avec un bureau d'études thermiques. Vous êtes obligés de passer par là de toute façon pour déposer votre permis de construire. Donc voilà, moi je remercie très fortement Evogreen, bureau d'études thermiques qui m'a aidé à concevoir mon projet, qui a répondu à mes milliers de questions. Donc vraiment, passez par eux si vous le voulez. C'est des très bons, voilà. Et pour ceux qui se demandent, bah dans mon projet de maison conteneur, qu'est-ce que j'ai décidé de faire au final ? Et bien sur mon toit, de la ouate de cellulose, parce que c'était pas cher et pour avoir un R de 10, il faut mettre une sacrée quantité d'isolant. Donc voilà, c'était le bon compromis. Pour les murs, j'ai choisi de la laine de bois, parce que de la ouate de cellulose a tendance à se tasser. Donc pour les murs, c'est pas très adapté. Et enfin pour le plancher, j'ai été obligé de prendre du polyuréthane, parce que j'avais besoin d'un isolant très fin. Donc avec un petit lambda, si vous avez suivi la vidéo. Donc parce que j'ai une hauteur sous plafond maximale avec mes conteneurs, donc j'avais besoin d'un isolant très fin. Voilà, pour pas que ça empiète trop sous ma hauteur sous plafond. Donc malheureusement c'est pas écolo, je sais, mais voilà. Si vous voulez approfondir la question, je vous ai mis plein d'autres références en description. Donc n'hésitez pas à aller checker ça et n'hésitez surtout pas à compléter tout ce que je viens de dire dans les commentaires. Voilà, partagez votre expérience, partagez vos connaissances. Vous en savez peut-être plus que moi sur bien des sujets. N'oubliez surtout pas aussi d'aller voir mon Instagram pour avoir les détails du concours avec ILEC. Et aussi pour aller voir les nombreux réels qu'on réalise, qui sont souvent complémentaires des vidéos YouTube. Donc allez voir, on publie aussi sur TikTok si vous voulez. Tous les liens sont dans la description. Mais surtout le concours Instagram pour ILEC. Voilà, allez voir, c'est vraiment intéressant, les fresques pour le climat. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura appris plein de choses. J'espère que maintenant vous savez quel isolant choisir. J'espère que j'ai tout dit dans mon scénario. Ouais, super ! C'est parti, on termine la vidéo là-dessus. A très bientôt sur la chaîne. Ciao !